C'est vrai qu'elle est curline, il y a des traînons à chien dans sa pub notamment. En plus moi je n'ai jamais allé au Canada, c'est mon premier séjour au Canada, au Québec et au Canada. Malheureusement c'est trop court, mais ça me donne envie de revenir. On a fait une promenade ce matin du château Frontenac. Voilà, hier c'est vrai qu'il pleuvait, ce matin on a eu un petit rayon de soleil donc ça donne vraiment envie de revenir. Mais pour revenir aux clichés, en fait moi je pense que les clichés ils ont un rôle à jouer dans un roman, dans une fiction, c'est un outil dont il faut se servir. Il ne faut pas les rejeter en bloc, parce que si on veut faire un roman sans aucun cliché, on va viser à mon avis un côté expérimental de nouveaux romans complètement nouveaux où rien n'aura jamais été vu et on risque peut-être de perdre un peu le lecteur. Moi j'aime bien parfois utiliser des clichés pour m'appuyer dessus et mettre en valeur des éléments originaux que j'aurais choisis. Du coup tout n'est pas original, je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'exprimer mais… Est-ce qu'on vient de définir chaque personnage pour que les gens d'ailleurs sachent que c'est… Voilà, parce qu'on a tous des images, un peu des préjugés par rapport aux différentes cultures, donc j'ai essayé de jouer aussi un peu avec ça, de le mettre un peu en scène. Et certes, Kelly, il y a certains aspects qui sont un peu caricaturaux dans la canadienne, mais en même temps, elle a sa personnalité propre qui du coup se détache, j'ai l'impression par rapport à ces clichés… Non, c'est caractère, elle représente mieux, ça adore… Ouais, bon, ça me fait plaisir… Moi, parce qu'on me demande souvent… Il y avait une interview ce matin, on m'a posé la question encore, quel est votre personnage préféré ? Pour moi, c'est très difficile de choisir, c'est comme des enfants, j'aime tous, pour leur qualité aussi, pour leurs défauts. Ceci dit, il y a un personnage que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire intervenir, c'est Kelly, parce qu'elle parle sans filtre, brute de décoffrage, même dans les situations les plus tendues. En Phobos, on a parfois des situations dramatiques, tragiques, vraiment la tension, on se demande ce qu'ils vont faire… Et elle, elle lâche des trucs comme ça, qui du coup font redescendre la tension d'un cran, pour les personnages, pour les astronautes dans leur capsule, et même pour moi derrière mon écran, quand je suis un peu à cran comme ça, c'est toujours un plaisir de faire intervenir Kelly. Donc c'est un personnage que j'apprécie, que j'aime beaucoup mettre en scène. Et il lui arrive des… pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, il y a quand même des choses assez extrêmes. Et là, dans le dernier thome que je suis en train d'écrire, il est beaucoup de questions de Kelly aussi. Alors non, c'est vrai que Phobos, il y a une trilogie principale, vraiment les tomes se suivent, un, deux, trois. Origine, c'était un préquel, qui racontait le passé des prétendants, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Le tome que j'écris actuellement se passe après. Donc c'est après, c'est un séquel, après la trilogie principale. Donc on va retrouver tous ces personnages. Je ne vais surtout pas spoiler là, parce que… Mais en fait, c'est… C'est vous à l'aile. Mais cette partie passé des filles, qu'on ne connaît pas forcément si bien finalement que les garçons, on va aussi le découvrir dans ce tome que je suis en train d'écrire. Est-ce qu'il y a justement, parce que je vois qu'il y a une attente, est-ce qu'il y a dans les filles un personnage qui est plus mystérieux, où il y a plus de questions sur son passé ? Oui. Vous savez, Chris, je trouve qu'elle est assez… Je me posais beaucoup de questions sur elle, durant ma lecture, pourquoi elle est aussi attachée à Alexis, pourquoi elle se faisait cette vision-là de l'amour, pourquoi elle est aussi croyante, puis aussi, je me mélange souvent entre Safia et Ping-Pong, mais tu sais, il y en a une qui est plus… tu sais, abrupte… Il y en a une qui est très rationnelle, avoue que c'est Fang-Pong la singapourienne… Oui, écoutez, je voulais savoir pourquoi elle est aussi tarapère, comment elle est devenu la personne… Comment leur tempérament s'est forgé, c'est vrai que les garçons, on le sait maintenant, parce qu'on a lu un peu leur passé, les filles, ça reste assez mystérieux. Et toutes ces questions que tu poses, justement, on aura les réponses, et Chris en particulier, c'est d'ailleurs sur… Parce que ce tome, alors là, c'est un scoop, je ne l'ai dit à personne, pour l'instant, je suis très secret sur l'écriture, parce que j'essaie de surprendre les lecteurs, mais ce tome que je suis en train d'écrire sera découpé en six parties, comme l'était origine, une partie pour chaque prétendante, pour chaque ligne des filles. Et on va commencer par Chris, ce sera la première, et donc on va plonger, effectivement, dans le combat, on va comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a idéalisé autant Alexis, au-delà de tout raisonnable, et voilà, donc on aura ces réponses-là, et puis également pour Frank Frank, pour Safia, pour chacun des personnages. Mais même Léonore, en fait, qui est le personnage qui semble le plus proche, parce que c'est le seul pour lequel j'emploie la première personne, on est un peu dans sa tête, mais néanmoins, il y a une grande part de mystère, parce qu'elle-même, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle a été abandonnée. Il y a beaucoup de choses qui restent dans l'ombre. Vous allez me dire, est-ce qu'on va voir le avant et le après ? Alors là, je ne veux pas justement trop en dire, je ne veux pas trop en dire, mais je vais essayer justement, de manière organique, de manière fluide, de mêler leur passé, leur présent et leur futur. Voilà, donc on va avoir un peu tout ça qui va se télescoper pour chacun des personnages. Avec un autre principe d'écran, vous allez voir les écrans de ce... On avait la chaîne Genesis, qui était un peu le fil conducteur de ces trois premiers tomes. Là, ça va être autre chose, mais il sera encore questionné le temps. Et je crois que ça va vous... Ça va parler beaucoup à certains d'entre vous. Alors, il va sortir en France entre fin septembre et fin octobre. Donc au Canada, ça sera sans doute novembre-décembre. Dans le cœur des cas, si je prends plus de temps à remettre mon manuscrit, peut-être janvier. Bon, mais il y a un adresse personnel que vous m'envoyez. Mais moi, du coup, là, ce matin, avant de venir au salon, j'ai écrivait, j'ai été dans le vaisseau. Ça ne vous a pas inspiré pour ce qui est mis ? Il y a toujours des influences. C'est jamais tout de suite. Mais ça prend le temps de mûrir un peu. Et je suis sûr que ça... Vous n'avez pas mis le château de Fort Mac. Mais je n'ai pas encore écrit la partie de Kelly. Donc c'est vrai que ça a très joué. Ok. Vous m'avez parlé un peu de ton prophétie d'écritoire. Tu as écrit à chaque jour. C'est important pour toi. Oui. Moi, j'écris chaque jour, puis exactement chaque matin assez tôt, parce que je me réveille très tôt. À 4 heures du matin. Et c'est le moment où je me mets à écrire. Quand tout est silencieux, tout est plongé dans l'obscurité. Et pour moi, c'est très facile, du coup, de me plonger dans mon histoire. C'est la seule chose qui existe. Il n'y a rien qui me perturbe. Et c'est devenu maintenant un peu une hygiène de vie. C'est-à-dire que tous les matins, où je sois, même quand je voyage, je me mets dans l'écriture. Et oui, c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a aussi d'ailleurs l'intérêt comme ça d'écrire au réveil, au-delà du fait qu'on peut vraiment se concentrer sur l'histoire. J'ai souvent des bribes aussi de rêves qui me restent, ces impressions très évanescentes qui s'évanouissent assez vite. Et j'essaye à chaque fois de les fixer sur le papier, même si je ne vois pas à quoi ça va me servir tout de suite. Ça peut donner naissance à des idées, à des futurs romans. Et l'un de mes romans passés, que peut-être certains d'entre vous ont lu, Animal, la malédiction de Boucle d'or, c'était vraiment... Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici. Ben, tu vois, ce roman, il est vraiment né d'un rêve. C'est un rêve très simple. J'étais dans une forêt, il y avait une chaumière, j'essayais de m'en approcher, je réussissais pas, je dérapais. Je me suis réveillé et je me suis souvenu du compte de Boucle d'or et des trois ours. Oui, c'est ça que j'allais demander. Voilà. Tu t'es servi de quoi pour avoir l'histoire de la malédiction de Boucle d'or? Ben, au début, c'était vraiment ce rêve, cette chaumière, ce conte que j'ai relu. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le conte de Boucle d'or et des trois ours. Oui. Je peux peut-être le rappeler rapidement. C'est peut-être cette petite fille qui se perd dans la forêt, qui rentre dans une chaumière, justement. Elle voit la chaumière abandonnée, apparemment. Il y a trois chaises autour d'une table, trois bols. Elle va s'asseoir sur une trois chaises, manger dans un étroit bol. Elle est épuisée, elle se couche dans un étroit lit à l'étage et elle est réveillée en sursaut par trois ours qui vivaient là lorsqu'ils rentrent dans la chaumière. Elle s'enfuit par la fenêtre, elle est terrorisée, et ça s'arrête là. Et c'est ça, en fait, je l'avais un peu oublié, mais en relisant le conte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fin. Ce qui est très étrange, parce que les contes, normalement, ils se finissent, il y a une morale. Là, ce n'est pas le cas. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à trouver, il y a un roman à écrire pour savoir qui était cette boucle d'or et surtout, qu'est-ce qui lui arrive après. Du coup, j'ai mené une enquête, je me suis renseigné sur ce conte, d'où il venait, quand est-ce qu'il avait été écrit pour la première fois. C'est dans les années 1830, par un auteur anglais. Donc, j'ai choisi de placer mon roman animal dans ces années-là, 1830, puis tout s'est enchaîné après comme ça. Et est-ce que bientôt, le temps de trois ? Le animal ? Oui. Alors, moi, ce n'est pas prévu tout de suite, mais c'est vrai que je me suis beaucoup attaché à ces personnages que j'ai retrouvés après dans le deuxième tome autour du conte de la Reine des Neiges. C'est aussi un conte qui était très important pour moi parce que ce personnage, on me l'avait raconté étant enfant, mon père étant danois, j'étais un peu dans l'ambiance des contes d'Andersen. Et le conte de la Reine des Neiges en particulier m'a toujours fasciné. Ce personnage de la Reine des Neiges est très mystérieux. On peut projeter plein de choses dessus, mais on ne sait pas qui c'est vraiment. Et j'ai essayé, je ne sais pas si tu l'as lu, Je ne l'ai pas lu encore. Alors, on ne t'en dit pas trop, mais j'ai essayé un peu de mener une enquête comme j'avais fait dans le 1 pour savoir qui était cette Reine des Neiges. Et j'aimerais bien retrouver mes personnages, bien retrouver Blonde, retrouver Gaspard, peut-être autour d'un autre conte. OK. La petite sirène, c'est aussi un conte qui me parle beaucoup. La petite sirène, c'est aussi un conte. C'est un conte. C'est un conte.